Dans l'innovation, malheureusement, tout le monde ne devient pas innovateur. Les origines sociales importent. Au cœur du processus de destruction créatrice, il faut des rentes pour motiver les innovateurs. J'investis dans l'innovation parce que j'en retire des rentes, et les rentes sont partagées par l'innovateur, par les gens qui travaillent avec lui. Et puis, d'un autre côté, il y a la tentation d'utiliser ces rentes pour empêcher des innovations ultérieures qui rendraient mon innovation à moi obsolète. Et ça, c'est au cœur du débat sur la croissance et les inégalités, en fait. Le problème de l'innovation, c'est que l'innovateur d'hier, une fois qu'il a innové partout, qu'il s'est répandu partout, il peut devenir une barrière à l'innovation. Dans l'innovation, malheureusement, tout le monde ne devient pas innovateur. Les origines sociales importent. Il y a des gens potentiellement très intelligents, mais nés de parents qui n'ont pas le niveau éducatif qu'il faut, et du coup, ils ne peuvent pas devenir inventeurs comme ils auraient pu l'être s'ils étaient nés de familles plus privilégiées. Si vous voulez rendre la croissance plus inclusive, évidemment qu'il faut une politique d'imposition, il faut un impôt progressif, et il faut l'impôt pour financer l'éducation, la santé, la flexi-sécurité, le revenu jeune. Si on taxe trop le capital, eh bien on décourage l'innovation. Donc il faut taxer, mais taxer intelligemment. Le manque de bons emplois, le manque de bonnes opportunités, ça a des coûts sociaux, ça a des coûts politiques, par exemple, sous forme de montée de populisme autoritaire, de nationalisme et de polarisation politique. Et ça a aussi des coûts en termes de croissance. Les politiques au stade de production ne sont bien sûr pas un substitut pour l'éducation, la fiscalité progressive ou les politiques de protection sociale, mais c'est quelque chose qui est très important comme complément, justement peut-être dans un pays comme la France où le fardeau fiscal est assez grand. Ici, je vois trois possibilités. La première politique fiscale, c'est la taxation des multinationales. La deuxième politique, je pense qu'il faut repenser la taxation des successions. Et troisièmement, il faut investir dans les capacités de l'administration fiscale. Cette notion de bien commun et ce débat aujourd'hui autour du bien commun paraît essentiel. Si les chefs d'entreprise et les entreprises demain veulent avoir une place dans la société, elles doivent agir sur ces facteurs. d'inclusion. Comment j'inscris dans mes recrutements ceux qui n'ont pas accès ? Je pense qu'un des sujets majeurs en France, ce n'est pas la redistribution. L'éducation est un problème en France majeur, que c'est peut-être le premier problème, et que les entreprises doivent y contribuer. Et je pense que toutes ont compris ça. C'est un problème en France.